L'industrie du Maroc Magazine organise aujourd'hui la troisième édition d'Industrie Meeting Day, qui est la première rencontre d'affaires pour l'industrie, l'investissement et l'innovation. Cette édition a pour sujet l'innovation industrielle et la formation au service de la création de l'emploi. Le choix du sujet est venu suite à deux événements importants. Le premier, c'est l'adoption de la feuille de route pour la structuration de la formation professionnelle qui vise à créer les cités de métiers et de compétences. Bien évidemment, cette initiative est impulsée par la vision stratégique de Sa Majesté que Dieu le glorifie. Deuxième événement majeur, c'est l'annonce qui a été faite par le ministère de l'Industrie et qui a annoncé la création de plus de 405 000 emplois dans le secteur industriel. L'occasion de la troisième édition d'Industrie Meeting Day, Industrie du Maroc a primé l'excellence industrielle et l'innovation en primant sept, huit industriels dans le domaine de l'innovation, dans la recherche scientifique, dans l'entrepreneuriat. Donc, huit trophées ont été décernés à des hommes et à des femmes qui ont fait de leur métier l'industrie pour encourager l'économie marocaine. Un autre fait majeur, c'est le lancement officiel de la première plateforme de recrutement pour les industriels, Emploi Propoi Emma, qui va regrouper l'ensemble des offres d'emploi existant sur le marché industriel et qui va permettre aux jeunes chercheurs d'emploi un large choix d'offres d'emploi dans le domaine industriel. Les travaux qui vont en découler de ces deux jours de travaux d'Industrie Meeting Day, qui sont débattus à travers des experts, à travers des présidents, des fédérations et d'associations qui opèrent dans le domaine industriel technologique, vont faire le sujet d'une édition spéciale sur l'industrie du Maroc Magazine qui vont être publiées et destinées à l'ensemble des acteurs économiques et industriels. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.